Je me trouve aujourd'hui dans un endroit fantastique. Je suis à Sarayé, dans le Val de Bagne. Et aujourd'hui, je vais visiter une distillerie d'absinthe qui s'appelle Edelweiss. Elle porte assez bien son nom. C'est un endroit qui est accessible uniquement à pied ou en raquette. C'est une distillerie qui est un peu spécialisée dans les eaux de vie d'herbe parce qu'on est en altitude et donc il n'y a pas vraiment de fruits. Mais par contre, il y a des herbes extraordinaires. Il y a évidemment de l'absinthe, il y a des centaines d'herbes aromatiques et médicinales. Il y a les cultures de la distillerie ici, des parcelles. Ce n'est pas immense, c'est petit, mais il y a une centaine de plantes qui sont cultivées ici. Voilà, ça c'est les feuilles d'absinthe. L'absinthe ici est particulièrement forte parce que les conditions de vie sont très dures. Ça c'est une absinthe faite avec de l'eau de vie de miel et de pommes. Ça c'est une absinthe à l'Edelweiss. Les Edelweiss, comme les autres plantes, sont cultivées ici. Et puis on les récolte, on les fait sécher au séchoir ici. Et puis après, il y a des macérations, distillations. Et ici, on a une petite tradition locale, l'hiver, qui consiste à régler son absinthe avec de la neige. Parce que la neige est très propre grâce notamment à ces crises sanitaires. Il y a moins d'avions et du coup, la neige est beaucoup plus pure. Alors maintenant, il faut attendre que ça fonde. Et puis attendre fait partie du rituel. Alors l'absinthe est-elle un remède ? Au départ, oui. L'absinthe est une plante médicinale. Elle fait tomber la fièvre. Elle est vermifuge. Elle stimule le foie et la vésicule biliaire. Donc elle met en route la digestion. Je pense que ça fait partie des aliments bons pour la santé, en effet. Et puis, je pense que ça fait partie des aliments bons pour la santé. Rés Robot